Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Craftmania où vous pouvez voir aujourd'hui, hop là, excusez-moi, j'avais mal placé mon micro, où vous pouvez voir aujourd'hui, mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, chose de première chose, la dernière fois que je vous avais dit que j'avais commencé à faire une petite usine à fer, du coup, on a commencé à mettre en place, j'ai commencé à mettre en place tout ceci, et je n'ai profité pour faire un petit trou dans le montagne, un petit peu comme je disais, d'avoir depuis cette zone centrale ici, une fois qu'on a enlevé toutes ces baraques, ce puits, il y a un viewer qui m'a donné une très très bonne idée pour ce puits, on va le garder, mais on va juste le modifier, lui donner un petit peu plus de peps, quelque chose d'un petit peu plus dans le thème du village, Donc voilà, un petit trou ici dans la montagne, pour arriver sur cette future usine à fer, une usine à fer du fer, il faudra juste qu'on fasse venir des villageois, donc bon, je vous le montre, je pense que tout le monde maintenant sait faire une usine à fer, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, usine à fer qui fonctionne, celle-ci fonctionne en 1.8, de mémoire, elle fonctionne depuis la 1.2 jusqu'à la 1.8, dans la 1.8 elle fonctionne encore, celle qui ne marche pas en usine, c'est celle qui sont les trenches, etc., enfin les usines avec des multiples villages en Amérique, les uns dans les autres, donc allez voir des vidéos de Tango Tech, si jamais vous voulez avoir plus d'infos, je sais que c'est de l'anglais, il n'y a pas de traduction en français, en tout cas pas à ma connaissance, et j'ai vu qu'ici j'avais oublié de mettre deux petites lupiotes, donc voilà, donc normalement cette usine, je risque de la customiser un petit peu, c'est-à-dire que normalement les villageois, par habitude en fait on en met 4 dans chaque elle, et en fait je ne suis pas persuadé que ça a une quelconque importance, donc on va tester, on fera venir 16 villageois, peut-être que d'ici la fin d'épisode je ferai un petit récap sur l'usine, ou à moins qu'on aille les chercher ensemble, je ne sais pas trop, on verra, et du coup je pense qu'on les mettra dans cette zone-là, mais on va les mettre dans cette zone-là, avec de la flotte, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, on a une version 1.7 d'ailleurs, on va aller de suite à l'usine à Harnibles, et vous allez pouvoir voir quelque chose qui est relativement embêtant, ce que je l'ai dit la dernière fois, attends oui, j'en profite, je me suis fait des hamburgers pour manger, parce que c'est quand même un petit peu plus conséquent, et bien vous pouvez voir, ça tombe bien, il y a le dernier, non il n'y a pas le cochon, mais il y a encore une vache qui est morte, il va falloir que je mette de la flotte là-dedans, pour éviter qu'ils aillent se mettre, d'ailleurs je pense que je vais le faire de suite, j'ai un petit peu d'eau ici, hop, je vais le faire de suite, de manière à ce qu'ils soient tous en partie centrale, parce que c'est relativement embêtant, chaque fois que je viens, il y a une vette qui est morte, je vais vous dire, si jamais c'est contraignant, voilà, ça c'est juste une technique, c'est pour éviter en fait qu'ils aillent se bloquer dans les murs, et de glitcher, de glitcher bêtement, donc hop, normalement, une fois qu'on a remis le dernier dans le coin, ils n'auront plus qu'à venir sur la partie centrale, et normalement ils ne devraient plus mourir de suffocation dans les murs, ces espèces d'idiot, voilà, ça va mieux là ? Il subit des dégâts lui, ou il est juste un glitcher ? Non, je crois que c'est juste un glitch visuel, on verra bien, donc tout ça, ouais, tout ça pour dire, vous voyez, il y a des vaches qui sont en moitié mortes, voilà, il y a un mouton qui a plus que deux points de vie, le deuxième cochon est mort, bon, par chance, mon cheval n'est pas mort, mais bon, ça à la limite, c'est pas bien dramatique si jamais il meurt, donc voilà, on va aussi aller, on va en profiter, on va faire un petit retour de l'épisode précédent, il y a des personnes qui m'avaient dit, justement ici, très bonne idée de venir mettre une porte, avec Carpenter Block, donc c'est pas compliqué, vous mettez avec Carpenter, Carpenter, Carpenter d'or, où c'est qu'est-ce que ce sont ? Il n'y a pas le craft ici ? On va directement chercher une d'or, Carpenter d'or, voilà, celle-ci, ratée, il faut sortir, c'est en fait, voilà, il faut mettre quatre blocs comme ça, et puis après ça se fonctionne comme un Carpenter Block, c'est-à-dire qu'on vient appliquer n'importe quel élément que l'on veut dedans, seulement on va la casser, on va la casser pour la simple et bonne raison que, d'ailleurs, une petite particularité avec ces portes-là, je te vous montre, c'est qu'on peut mettre apparemment, on peut, on peut avoir, voilà, une partie basse d'une couleur, une partie haute d'une autre couleur, et puis après avec le couteau, on vient faire quelque chose de différent, alors pourquoi je la modifie ? C'est parce que j'ai peur qu'on soit trop près du village, et ça risque de désaxer le village, et je ne sais pas si ces portes-là sont considérées comme des blocs normales, donc bon, il faudra remettre une porte, ou on mettra un truc avec des pistons, ou autre, rien d'extraordinaire, on saura quand même de faire un truc un petit peu coché, un petit peu plus sympa, on va descendre juste ici, juste pour voir si jamais il y a des trucs qui ont marché, ouais, 24, la dernière fois que je suis passé, j'en avais une petite dizaine, il y a de l'encre à poulpe, voilà, ici, les poulets, voilà, les poulets, ils cuisent, etc., voilà, ils ont poussé un petit peu, j'avais bloqué la machine, moi, de mon côté, avec les oeufs qu'il y avait dessus, enfin, les oeufs que j'ai récupérés, j'en ai refaux pop quelques-uns, donc voilà, donc, donc c'est cool, la bouffe ici qui fonctionne, donc voilà, donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va faire de la déco, on va faire de la déco, seulement il faut que je récupère mon petit, mon petit pattern, vite fait, et je pense qu'on va commencer à s'attaquer, un petit peu, la déco de cette partie-là, hop là, c'est la zone à frise ici, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ici, je ne sais pas si ce n'est pas le, c'est peut-être toi qui me fais ça en fait, est-ce que ça ne serait pas toi, non, il n'a pas l'air de faire quoi que ce soit, si peut-être, je ne sais pas, on verra, enfin de toute façon, on va quand même essayer de se le garder dans un coin lui, parce que, malgré tout, il est huitier, ça ce n'est pas forcément une bonne idée, voilà, espérons qu'il ne nous embête plus, donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire de la déco, un petit peu là-dedans, on va se faire le passage, ça va commencer à donner un petit peu une, ça va commencer à donner un petit peu une patte, vous allez pouvoir commencer un petit peu à voir, la gueule que je veux avoir pour ce village-là, et donc voilà, et puis après, en fonction, parce que tout à l'heure, il y a Azne qui est passé, tout à l'heure, vite fait, qui est passé vite fait sur le serveur, et apparemment, ils vont partir peut-être en récord, donc ce sera peut-être l'occasion d'aller faire peut-être une petite visite chez eux, donc voilà, écoutez, je vais prendre tout le matos, attendez, j'ai des portes, je vais poser les portes vite fait là-bas, et puis on se retrouve juste après, avec tous les blocs, et puis les petits designs, donc oui, à tout de suite, ça c'était la cuillère du café, voilà, yeah, nous voilà, ici, alors oui, en fait, je me suis fait un petit sac de nœuds, allez, vas-y viens là, et voilà, t'es mort, t'as fait ton malin, t'es mort, oui, non, je disais, je me suis fait un petit sac de nœuds, où j'ai mis toutes les portes, parce que, parce qu'en fait, j'ai plus, il me faut de la pierre lisse, en fait, j'ai plus que ça, donc voilà, j'ai ouvert un petit peu ici, vous allez voir après, comment on va arranger les choses, je pense qu'on va faire un petit peu de terraforming sur les côtés, on va faire une entrée d'un côté, une entrée de l'autre, il y a un toit un petit peu voûté, vous allez voir, normalement, ça devrait être un truc qui devrait être un petit peu sympa, même si jamais ça risque d'être fait en total freestyle, et du coup, pendant que j'ai les trucs qui sont en train de cure, je me dis que, autant faire, autant finir de faire la construction ici, au niveau de ça, tant que je réfléchisse, c'est à quelle hauteur le truc déjà, est-ce que c'est ici, ah, il faut que je vérifie, un, deux, trois, quatre, est-ce que c'est bien à la hauteur de la porte, ah, on va être obligé de faire une toute petite ellipse, je vais juste vérifier, et ouais, c'est bien ça, il y a bien un petit problème, alors en fait, le problème, c'est pas ça, c'est que la hauteur, elle est bien ici, par contre, c'est celle-là, hauteur qui est pas bien, donc, plutôt que de déplacer toutes les portes, et de tout remonter, etc, etc, mais je vais être obligé de descendre tout le sol, ce qui me pose un petit peu un problème, parce que, j'aurais pas envie de le faire maintenant, quoi, oh là 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 là, ça y est, c'est fini, oh là là, promis, je n'en ferai plus jamais cette erreur, c'est horrible, c'est horrible à tout casser, j'ai passé une pioche et demie, voilà, une pioche et demie, c'est dit, c'est fait, allez hop, alors, ce que je vais faire là ici, c'est que je fais juste ici, un tout petit contour, alors pourquoi je fais un petit contour, c'est pour la simple et bonne raison que, en fait, si jamais je fais pas le contour, les sources d'eau que je vais mettre en dessous, en fait, elles vont ni plus ni moins, elles vont se glacer, donc là ici, on n'a pas le choix, on va être obligé de mettre tout un contour ici, et voilà, la petite couronne faite, du coup, on n'a plus qu'à récupérer de l'eau, alors, ouais, je me suis fait une petite usine là, comme ça, pour récupérer l'eau, avec la Silk Touch, comme ça, il y a juste besoin de casser au milieu, après on casse quelques blocs, et ça vient mettre en place tout ça, alors, ce qu'on va se faire quand même, voilà, et comme ça, on va pouvoir voir ensemble, voir si je me suis pas trompé, on va juste mettre la partie inférieure, c'est le temps que ça finisse de cuir, si jamais je pense que ça a déjà dû finir de cuir, hop, hop, ici, on verra après pour monter, tous les deux, ça suffit largement, pour se créer des sources, hop, ici, la première, il la faut toujours dans l'angle, celle-ci, là ici, il n'en faut pas, là ici, il n'en faut pas, il en faut une là, il en faut une là, et après, on n'a plus qu'à continuer à faire le tour, et voilà, et une fois ceci fait, on n'a plus qu'à casser dans l'angle, on va d'abord se récupérer celui-ci, voilà, et tout le reste, on n'a plus qu'à casser, voilà, c'est rigolo, ça nous file un petit motif ici, donc du coup, il n'y aura plus qu'à aller chercher des villageois, je le ferai très certainement hors cam, hop, 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 et on va s'attaquer à ça, alors, nous voilà, ici, avec le petit bloc tranquille, donc ici, on va se faire un passage de 3, et au milieu de ce passage de 3, on va faire une sorte de petite arche, ici, vous voyez que la neige, encore une fois, toujours très utile, ici, derrière, on va avoir de la neige aussi, de la neige aussi, il faudrait peut-être, peut-être des blocs comme ça, alors lui, je vais le porter comment, je crois que je vais le porter comme ça, pour commencer, ouais, c'est pas trop mal, on verra derrière, comment on modifie, je me suis trompé, c'est pas ici, c'est ici plutôt, voilà, donc ça, ça nous permet d'avoir une entrée, un petit peu sympa, et c'est en train, on va la continuer, un petit peu sur les côtés, histoire de dire que, c'est quand même quelque chose, qui est un petit peu costaud, qui a un petit peu de gueule, comme d'habitude, on fait, ça faisait longtemps que tu m'emmerdais, toi, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, viens ici, il va mourir, ça fait un peu péter à la TNT, mais vous n'inquiétez pas, on arrangera ça, je pense que j'en ferai une petite partie hors cam, hop, donc du coup, on va continuer ça, notre joli truc, ici, tac, tac, ça, je pense qu'on va le mettre, comme ceci, et ça, on va me faire un retour, raté, oh, les deux en plus, bien joué, j'ai raté les deux, tac, tac, ici, hop, et celui-ci vers le bas, ouais, voilà, ça commence à donner un petit aspect un peu sympa, on va écarter aussi un petit peu ça, on retravaillera le terraforming après, parce que c'est important d'avoir ce petit truc de retour, donc bois, bois, ça aussi, on va le modifier, hop, hop, et toi, t'es du bois, hop, voilà, allez, partez, espèce de neige, ouais, voilà, ça commence à vous faire une entrée un peu sympathique, on va travailler le dessus maintenant, alors sur le dessus, en fait, toute cette hauteur là, on va la rallonger, hop, on va monter tout ça d'un étage, voilà, comme ça, hop, vous voyez que la neige, c'est quelque chose qui va me servir beaucoup pour les constructions, même celui-ci, on va pas se priver, on va l'économiser aussi, parce que le bois, je commence à m'avoir marre de le planter, hop, et pareil ici, tac, tac, et il nous en manque ici aussi, hop, hop, et est-ce qu'ici, j'ai besoin d'aller plus haut ou pas, prenons un peu de recul, non, ça me semble satisfaisant ça, salut toi, ouais, c'est pas trop mal ça, alors après, maintenant, oh non, oh non, il me manque un bloc, il me manque un truc, bien joué les préparatifs, il me manque du dark wood, est-ce que si jamais je le fais avec du spruce, est-ce que c'est dérangeant ou pas, est-ce que ça va être dérangeant ou pas, si jamais je le fais avec du spruce, tout ça, il faut que je fasse vite fait un petit test en créatif, voir ce que ça donne, normalement ça ne devrait pas choquer, attendez, je ne sais plus si c'est du dark wood ou du spruce que j'avais mis, parce que je m'étais quand même fait un petit peu un truc en création, en tout cas j'aime bien, ça commence vraiment à avoir une certaine posture, un certain aspect, courte ellipse, je pense que quand vous reviendrez, tout ça n'existera plus, et on aura quelque chose d'un petit peu plus sympathique, je reviens juste par rapport à la toiture, parce que là-dessus il y a une toiture, je ne sais plus si jamais je l'avais fait en dark wood ou en spruce, si c'est du spruce, il n'y a pas de souci, si c'est du dark wood, on va être obligé de faire une élix beaucoup plus longue, parce qu'il va falloir que j'aille en chercher, vraiment trop bas de toi, coucou, coucou, héhé, bagno, c'était du dark wood, mais je suis bon pour me faire une bonne séance de coupage de bois, parce que je vais avoir besoin de beaucoup de slab, je récupère tous les eaux que j'ai, je suis un petit peu un flip, parce qu'en fait j'ai fouillé tous mes coffres, je n'avais que une, je ne trouvais qu'une seule sapling dark wood, de dark wood, et je ne suis pas sûr que ça pousse tout seul, je crois qu'il faut que ce soit par quatre automatiquement, et là par contre je ne sais pas du tout où c'est qu'il y a une, on va voir ensemble, croisons les doigts, croisez les doigts pour moi, vous, essayez d'influencer le passé, je vous appris, faites-le pour moi, faites-le pour moi les amis, non, c'est par quatre le truc, oh je suis tellement mad, bon, on est parti pour aller chercher du bois, sniff, oh la la, bon j'ai trouvé, on est juste à côté du village, j'ai trouvé un petit endroit où il y en a, on va essayer de s'écarter quand même pas mal, d'avoir un petit truc sur la bordure, oh la la la, je suis un petit peu dégoûté, ah t'es, il y a encore l'Ottoman qui est mort, ah, enfin du Dark Hood, voilà, au moins j'aurai de quoi en replanter, alors, on va pas se casser la tête, je sais que j'ai besoin de beaucoup de slabs, donc du coup, on va le convertir de suite, et on aura besoin aussi de escalier, hop, et, ouais, après, d'autres slabs aussi, ça devrait aller, alors, le pattern de ceci, c'est, en face de ça, je suis comme ça, hop, hop, voilà, ça c'est la forme de base de la toiture, avec, un ici, un ici, tac, tac, ce que, non, je suis pas plus bas, je suis plus haut, je dis une bêtise, hop, voilà, on va capter un petit peu le truc, non, raté, il était bien celui-là, c'est celui-là qu'il faut enlever, et celui-là qu'il faut reprendre, et à chaque fois, on fait ainsi de suite, donc, c'est une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, je ne l'ai pas sur moi, si, j'en ai sur moi, hop, pour que ce soit plus simple, on va se mettre, une bordure, donc, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, etc, etc, donc, du coup, non, je vais pouvoir, ça va être super merde, à me reproduire ça, du coup, petit échafaudage, hop, une fois en haut, une fois en bas, celui-ci, est ici, et celui-ci, est là, hop, 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 est-ce que je ne ferais pas un sac de nœuds, non, ça a l'air d'être ça, ce manque si, je ne sais plus ce que j'avais dans le fond, alors, comme ce tout au-dessus, il y a quelque chose qui va me prendre, beaucoup de temps, ce que je vous propose, c'est que, moi, je la finisse, je vais la faire dans mon coin, et, on se retrouve juste après, parce que sinon, déjà, je pense que l'épisode va être très très long, si jamais je continue, ça va être super long, je vais en profiter, je vais casser, je vais casser tout ça aussi, et, on se retrouve juste après, avec cette magnifique toiture, abou, 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 et bien voilà, regardez, belle petite toiture faite, on va monter un petit peu, on va essayer de voir le truc d'un petit peu plus haut, hop, 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 on monte sur la toiture ici, et vous voyez, et ça commence, Tess, Tess, tu vas mourir ? Oh oui, mais t'es mort, ça commence à prendre vraiment sa forme, alors ne vous inquiétez pas, après il y aura des trucs de terraforming, un petit peu sur les côtés, essayez de découler un petit peu la toiture, mais, voilà, en tout cas, ça commence à prendre réellement sa forme, telle que je l'ai en tête, seulement, 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 je trouve que ça manque un petit peu de peps, manque un petit truc dessus, et ce petit truc, on va le faire de suite, pour le faire, il me faut des trucs comme ça, alors le craft, je crois que c'est comme ça, nope, le craft, est-ce qu'il est comme ça ? Non plus, ça c'est les fence gates, ah, comment on le craft, les fence avec ça ? Désolé, je ne connais pas les craft par cœur, c'est quoi ? Carpenter, est-ce que je lisais les fence par là ? Yes, le craft, c'est quoi ? En fait, il est presque plus logique que celui de Minecraft, en fait, deux sticks pour quatre, oui, il est tout à fait logique ce craft, alors non, on ne va pas me faire 28, on va s'en faire 5 par une vingtaine, ouais, une vingtaine, on les aura, 21 on les aura, ça ne sera pas perdu, et ceux-là, on va les mettre, alors on va s'organiser un peu l'inventaire, voilà, ceux-là, on va les mettre ici, alors est-ce que c'était ici ? si, c'est là, est-ce que c'est bien ça ? voilà, c'est les gros que je veux, on va faire un truc un petit peu sympa comme ça, tac, tac, même si on pourra mettre un, ça va donner bonne allure, bon, là-bas on ne peut pas, encore trois coups, trois, allez, viens là, allez, viens là, hop, et hop, et ceux-là, on va les mettre en rouge, et vous allez voir que de suite, la façade, elle commence à avoir un petit peu de, un petit peu fière allure, moi j'aime bien, allez, et de suite ça fait un truc, de suite on a quelque chose qui est un petit peu plus asiatique, donc oui, la dernière fois il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un petit peu d'asiatique, et bien ces choses faites, alors ici, 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 on va utiliser, ouais, si, on va l'utiliser comme ça, il me faut des escaliers, donc on va prendre des escaliers, on va prendre des blocs, et ici on va essayer de se faire quelque chose d'un petit peu sympa, on va mettre un escalier ici, un escalier ici, bloc, 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 tu, t'es où, t'es où, t'es où, voilà, tu te calmes, tu te tais de suite, on va écouter le couteau raté, c'est pas sur la bonne face que je tape, ok, 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 et, lui, un coup de gauche, pardon, tac, tac, allez, mets-toi, voilà, comme ceci, et tout ceci, on va le mettre aussi en rouge, on va le mettre aussi en rouge, alors là, voilà, pour ça, celui-là, on peut l'enlever, j'ai plus de, de pickaxe, alors, est-ce que ça rend bien ça ou pas, comme ça, là, c'est limite en freestyle, en fait, que je teste, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop, ah non, non, idée, idée, on pourrait le faire comme ceci, voilà, pour reprendre le déco-loge au-dessus, tac, tac, et du coup, celui-ci, on va l'enlever aussi, ah ouais, j'aime bien, j'aime bien, ça rend le, comme si les trucs, ils étaient vraiment appuyés sur les murs en blanc, avec le reste qui est purement de la vie, de la déco, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, il manque juste une dernière chose à faire, puis après, on va se laisser, parce que sinon, non, raté, quel âne, voilà, il m'en faudrait de plus, s'il vous plaît, on va en rester là pour aujourd'hui, parce que là, ça commence à faire quand même épisode masse long, hop, bien joué, voilà, on a pu qu'enlever toute cette neige, toute pas belle, et après, il faudra voir au niveau du sol, ce qu'on y mettra, je pense, je pense peut-être que du sable, du sable rendrait bien, on peut juste vite fait faire un test, juste devant l'entrée, ce que ça pourrait donner, le but étant de le mettre juste sur l'entrée, juste dans le passage, ça donne quelque chose de pas trop trop mal, écoutez, on va en rester là, je vais juste faire un petit screen, oui, je sais, aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'épisode, de Miam, sinon l'épisode va durer super, super longtemps, mais on se rattrapera la prochaine fois, avec autre chose à Miam, allez, vas-y, défonce-le, défonce-le, vas-y, vas-y, bien joué, pingouin, bien joué, je sais, t'es un manchot, on me le dit souvent, mais moi j'aime bien t'appeler pingouin, parce qu'il y a une sorte d'affaire qui se crée entre nous, eh, t'es d'accord ? Allez, tchou tchou les gars, on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes, ciao ciao !